Grâce à ses performances lors des éliminatoires de la Troupe du Monde de 1974, la sélection nationale est sortie victorieuse parmi les pays participants à cette compétition qui s'est déroulée au Stade Silvio XIV du 29 novembre au 18 décembre 1973. Sous la roulette de son titan Antoine Tassi, l'équipe nationale a émerveillé le monde entier avec sa génération dorée telles que Henri Francillon, Wilner Piquant, Wilner Nazaire, Ernst Jean-Joseph, Pierre Bayonne, Philippe Vaub, Guy Saint-Ville, Jean-Claude Désir, Roger Saint-Ville, Emmanuel Sanon, Claude Barthélémy, Jean-Hubert Austin, Fritz André, Edi Antoine, Girard Joseph, Arsène Auguste, Serge Ducorce, Serge Racine, Wilfried Louis, Guy François, Fritz Leand, Joseph Marion Leandre. Mais saviez-vous qu'au début des années 1970, Haïti était l'une des meilleures équipes de la CONCACAF ? Saviez-vous que lors de la Coupe du Monde de 1974, Haïti était le seul pays qui représentait l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes ? Saviez-vous que pour son premier match le 15 juin 1974, face à l'Italie, Emmanuel Sanon a scoré et a mis fin au record d'invincibilité de Dinosoff après plus de 1 142 minutes sans encaisser le but ? Saviez-vous qu'Henri Francillon, gardien de l'équipe nationale, a été désigné meilleur gardien du premier tour de cette Coupe du Monde 1974, éclipsant des gardiens comme Dinosoff, Sepp Maier et Merson Leao, malgré ses 14 buts encaissés contre l'Italie, la Pologne et l'Argentine ? Saviez-vous qu'en raison de ses bonnes performances, le club allemand de 2e division Munich 1860 l'a embauché à l'époque pour garder son but ? Saviez-vous qu'Emmanuel Sanon, après cette Coupe du Monde, avait décroché un contrat en Belgique à Hanveuse, où il avait été sacré champion en 1979 ? Saviez-vous qu'en 1994, le journal français France Football a inclus le nom d'Emmanuel Sanon dans une liste des 100 joueurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde ? Cette liste a été confirmée à nouveau quelques mois avant le Mondial 2018 en Russie. En définitive, Haïti a un passé glorieux dans le football. Profitons-en pour vendre Haïti d'une autre manière et préparons-nous déjà pour la prochaine Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada